Plusieurs dizaines de femmes exporteuses de la fistule obstétricale après leur guérison totale et après une formation sur les activités génératrices de revenus au centre communautaire d'accueil et réhabilitation des femmes et filles à l'Ogualé ont reçu des kits dits « kits dignités » et une enveloppe de 150 000 francs CFA en vue de leur réinsertion sociale. Vous savez, dans le contexte africain, c'est véritablement mettre un accent sur le bien-être des femmes. Dans ce processus, avec l'état de Porte d'Ivoire, il y a un appui qui est apporté pour la prise en charge des femmes porteuses de fistule. Et dans ce processus-là, il y a pour objectif l'opération de 60 femmes. Donc nous sommes aujourd'hui à la fin du cycle de 30 femmes qui ont eu à bénéficier de cette intervention chirurgicale par le biais du ministère de la Santé. Après avoir été sujette à cette maladie à la suite d'une opération de fibromes ratées, Viviane Oboué fait partie de cette cohorte. Quand j'ai eu la maladie, j'ai été opérée de fibromes qui a créé la maladie. Et depuis le mois de janvier, je suis arrivée en juin et j'ai été opérée. Vraiment, ça va, je suis venu au secar, vraiment, ça va très bien chez moi. Vraiment, c'était pas facile. La maladie, quand c'est pas facile, c'est un truc qui n'est pas bon. Il m'a dit de la honte, mais au Dieu, ça va chez moi très bien. Je dis Dieu, merci, ça va. Une rencontre en marge de la remise de ces kits a permis à de nombreuses femmes de s'approprier cette lutte. Aujourd'hui, nous sommes venus massivement dans la salle du mariage de la mairie de l'Oualé pour écouter les ONG qui sont quittés Abidjan pour venir nous entretenir sur le VBG et le Fustile. Vraiment, personnellement, moi j'ai apprécié. Parce que tous les thèmes qu'ils ont abordés aujourd'hui, on en a besoin. Les mamans souvent traitent ces thèmes-là comme les thèmes tabous. Mais aujourd'hui, ils nous ont éclairci ce que nous devons causer avec nos enfants. Notons que cette campagne est entièrement financée par le Centre du développement et de la promotion du genre de la CDAO. Sous-titrage Société Radio-Canada